... Alors, donc, nos deux intervenants de première parole. Donc, vous allez avoir une présentation d'un panorama très large des différents outils qui peuvent être utilisés pour le financement de la transition écologique. Vous verrez que... D'abord, un, vous aurez un panorama très large avec des approches qui sont différentes. Donc, 20 minutes, et ensuite, on aura un temps d'échange, évidemment, après ça, sachant qu'on comprenne dans le financement de la structure. Du coup, on commence par M. Chavannula. Voilà, on va donc mettre votre présentation. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation à venir m'exprimer devant vous. Bravo pour le travail que vous faites. Pour moi, c'est une grande fierté de venir vous parler. Je ne suis pas du tout un spécialiste des questions de transition environnementale ou climatique. On m'a juste dit, voilà, si il y a besoin de trouver 20, 30, 40, 50 milliards, si on veut avoir une politique ambitieuse, il va falloir trouver de l'argent. Donc, quels sont les outils qui sont à disposition ? Je vais vous en présenter quelques-uns. Agnès se présentera après moi, vous en présentera d'autres. Et puis, on est là pour le débat et pour répondre à vos questions. J'ai très peu de texte, mais c'est toujours plus facile de faire voir avec un graphe. Donc, dès que le PowerPoint est prêt, est prêt, on peut y aller directement. Vous pouvez enchaîner. Voilà, vous pouvez... Ça défile une par une. Donc, vous pouvez y aller. J'ai mis cinq méthodes. On aurait pu en mettre 5, 6, 7. La puissance publique qui peut amener des financements. Donc, si vous voulez investir, vous pouvez baisser les autres dépenses. Vous pouvez soit ou alors trouver de nouvelles recettes fiscales ou alors vous dire qu'il suffit de s'endetter. Et si ce n'est pas les acteurs publics, eh bien, ça peut être les acteurs privés. Vous pouvez dire que le marché tout seul va venir financer tout ce dont on a besoin. Ou alors peut-être qu'il va falloir aider un petit peu les investisseurs privés à mettre l'argent là où il faut si on veut réussir la transition climatique. Donc, je vais passer en revue très rapidement toutes ces méthodes. Donc, la première méthode, si on peut enchaîner, c'est baisser les autres dépenses. Alors, on peut avoir tout le slide et celui d'après aussi. Voilà, merci. Donc, baisser les autres dépenses, ça justifie d'autant plus si parmi les dépenses publiques que vous avez aujourd'hui, il y en a plein qui ne sont pas très utiles. Les moins utiles, on va les enlever et on va les remplacer par les dépenses qui peuvent servir à la transition écologique. Il y a trois grands types de dépenses qu'on peut essayer de découper en deux. D'un côté, les dépenses d'investissement dans les écoles, les hôpitaux, les routes, celles qui peuvent servir à développer la France. Et de l'autre côté, les dépenses courantes, simplement pour faire tourner l'État, les collectivités locales et le remboursement de la dette. Alors, comment est-ce qu'on peut faire la différence entre ce qui seraient les bonnes dépenses, les dépenses d'investissement et ce qui seraient, entre guillemets, les mauvaises dépenses, ce qu'on est obligé de dépenser simplement pour rembourser la dette ancienne ou pour faire tourner la machine ? C'est très simple. On prend, vous savez que la France est en déficit budgétaire. Depuis le milieu des années 70, à peu près, elle dépense plus que ce que les recettes fiscales lui apportent. Est-ce que c'est grave ? Ça dépend le type de dépenses. Ici, c'est pour faire des dépenses d'investissement, ce n'est pas trop grave. Si c'est pour passer notre temps à rembourser la dette ou à faire des dépenses courantes qui font tourner la machine, c'est un peu plus grave. Donc, ce qu'on peut faire, c'est essayer de calculer notre déficit budgétaire sans les dépenses d'investissement. D'accord ? Si on enlève les dépenses d'investissement, toutes les dépenses, qu'est-ce qui va se passer ? Soit on se retrouve avec toujours un déficit important et à ce moment-là, on sait que le déficit, il vient plutôt des dépenses courantes et des remboursements de la dette. Mais quand on enlève les dépenses d'investissement de toutes nos dépenses, si cette fois maintenant, on se retrouve en excédent, ça veut dire que l'essentiel de ce qu'on dépense, c'est plutôt pour financer l'investissement. Est-ce qu'on a ce chiffre ? Oui, on a ce chiffre. La Commission européenne le calcule pour tous les pays. Voilà, c'est le slide d'après. Donc, si on fait ce petit calcul du déficit dont on a enlevé les dépenses d'investissement, on s'aperçoit de quoi ? On s'aperçoit que, mis à part deux périodes un peu particulières qui sont le début des années 90 et puis bien sûr, après la crise des subprimes où là, l'économie s'effondre, quand l'économie s'effondre, on n'a plus de recettes budgétaires qui rentrent. Donc là, évidemment, ça creuse le déficit. Mais hormis ces périodes exceptionnelles, sur le long terme, et vous êtes face à des enjeux de long terme, c'est-à-dire depuis la fin des années 70, si vous enlevez les dépenses d'investissement, la France est plutôt en excédent budgétaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'essentiel et les hôpitaux développent de l'investissement. Donc, si vous voulez financer de nouvelles dépenses d'investissement en supprimant des anciennes dépenses d'investissement, vous voyez que la Commission européenne fait même jusqu'en 2020 et quelques projections en 2021. Vous voyez qu'on est toujours excédentaire. Vous avez cette marge de manœuvre-là. Ça vous fait l'équivalent d'un pour cent du PIB. Ça vous fait à peu près un peu plus de 20 milliards. Même si vous dépensez en investissement 20 milliards de plus aujourd'hui, on a toujours l'équilibre budgétaire hors dépenses d'investissement. Et si vous voulez dépenser plus, si vous voulez retirer des dépenses d'investissement, substituer des investissements pour le climat et dire qu'il faut mettre plus pour le climat, faire moins d'écoles, moins de routes et moins d'hôpitaux, à ce moment-là, c'est un choix politique. Mais moi, je ne fais pas le choix. C'est à vous de savoir ce que vous voulez faire ou pas. En tout cas, il y a cette petite marge de manœuvre qui est disponible pour les défenses d'investissement. Si vous ne voulez pas jouer sur les dépenses, vous pouvez jouer sur les recettes. Donc ça, c'est la suite des slides. Donc, hop, hop, voilà. Il y a plusieurs façons de jouer sur les recettes. Il y a la fameuse taxe carbone dont on a beaucoup parlé. Il y a d'autres possibilités de trouver des recettes fiscales que la taxe carbone. On peut aussi revoir les niches fiscales. On peut aussi, c'est un sujet qui revient souvent dans le débat, lutter contre l'évitement fiscal, la fraude et l'optimisation fiscale agressive. Il y aurait plein de choses, plein d'argent à trouver. On va voir que ce n'est pas si facile. Alors, sur la taxe carbone, deux, trois petites choses. Évidemment, vous avez sûrement déjà travaillé ce sujet plusieurs fois. À chaque fois qu'on parle de taxe carbone, là, je vous ai simplement mis les dépenses de chauffage. J'aurais pu mettre les dépenses de déplacement, etc. C'est classé des 10 % les plus pauvres, ici, aux 10 % les plus riches de ce côté-là. On retourne toujours sur le même sujet avec une taxe carbone de manière générale. C'est que qui va la payer le plus ? C'est surtout les plus pauvres. Là, je vous ai mis un indice de vulnérabilité de chauffage. Ça veut dire combien dans les 10 % les plus pauvres ont des difficultés pour se chauffer ? Combien dans les 10 % les plus riches ont des difficultés pour se chauffer ? On voit bien que chez les plus pauvres, c'est là que à pratiquement 70 %, 75 %, les gens ont des difficultés pour se chauffer alors que sur les 30 % les plus riches, ils n'ont pas de difficultés pour se chauffer. Si vous augmentez avec une taxe carbone le prix du chauffage, qui va payer plus cela ? Donc, il suffirait de dire si je veux mettre une taxe carbone, ce que ça me rapporte sur les riches, je le prends, je le redonne aux pauvres et ça suffit. Malheureusement, ce n'est pas si simple que ça. Si on peut voir le slide suivant. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un petit calcul du Conseil d'analyse économique. Le Conseil d'analyse économique, c'est une sorte de centre de réflexion qui est lié au Premier ministre mais qui prend des experts d'un peu partout. Donc, ils ont fait un petit calcul. Ils ont dit aujourd'hui la fameuse contribution climat, énergie, ce qu'on appelle la taxe carbone, elle est à 44,6 euros. Et puis, prenons pour hypothèse qu'elle serait montée jusqu'en 2022 au niveau qui était prévu avant le mouvement des gilets jaunes qui était 86,2 euros la tonne de CO2 plus, vous savez, qu'il y a un rattrapage de la fiscalité sur le gazole par rapport à l'essence. Mettons qu'on mette en œuvre cette politique qui était prévue jusqu'en 2022. Qu'est-ce que ça fait ? Sur les 10% les plus pauvres, vous en avez 10%, donc 10% des 10% les plus pauvres qui perdent plus de 220 euros de pouvoir d'achat par an. Mais dans les 10% les plus pauvres, vous avez 10% des ménages pour qui ça ne change rien. Puis vous allez maintenant du côté des riches. Chez les 10% les plus riches, vous avez 10% des ménages qui vont perdre 480 euros de pouvoir d'achat par an et 10% des ménages qui vont perdre moins de 25 euros. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Que le niveau de revenu, passer des plus pauvres, les classes moyennes aux plus riches, ce n'est pas ça qui détermine le coût d'une taxe carbone. C'est comment vous vous chauffez, comment vous vous déplacez, etc. Et ça, ça peut être très différent chez les pauvres, chez les classes moyennes, chez les riches. Donc la difficulté d'une taxe carbone, c'est bien sûr qu'à priori, ça pèse plus sur les plus pauvres que sur les plus riches. Et si vous dites « suffit de redistribuer », ce n'est pas facile parce qu'il faut voyez bien qu'y compris au sein des plus pauvres ou au sein des plus riches, les effets ne sont pas du tout les mêmes. Donc ce n'est vraiment pas facile de définir comment est-ce qu'on peut avoir une taxe carbone qui soit plutôt juste. Slide suivant. Là, le Conseil des prélèvements obligatoires, c'est une instance qui est liée à la Cour des comptes et qui fait régulièrement des travaux sur tout ce qui tient à la fiscalité. Et l'année dernière, la Cour des comptes nous a fait un rapport sur le budget, toutes les dépenses et toutes les recettes plutôt qui sont liées aux activités vertes, qui sont liées au climat. Et puis ça, c'est le rapport général. Puis il y a toujours, le Conseil des prélèvements obligatoires, toujours des petits rapports supplémentaires. Et dans les petits rapports supplémentaires annexes, il y en avait un qui était spécifiquement sur la taxe carbone en France et dans le monde. Et là, moi j'ai été surpris parce que c'est quand même des économistes un peu traditionnels à la Cour des comptes. Et là, vous trouvez quoi comme conclusion ? Globalement, la littérature relative à l'impact d'une taxe carbone, la fiscalité environnementale sur les émissions polluantes n'arrive pas à un consensus. Donc d'après le Conseil des prélèvements obligatoires, chez les économistes, dire on va mettre une taxe carbone et puis comme ça, comme ça va être plus cher de polluer, les gens vont moins polluer, il n'y a pas de consensus chez les économistes pour dire que ça marche. Et puis l'OCDE, qui est une autre grande institution internationale qui est située à Paris, qui est remplie aussi d'économistes, eux, ils publient tous les ans un petit rapport sur les questions environnementales et dans le dernier qui a été publié à la fin de l'année dernière, ils disent si le signal prix de l'énergie, vous savez, les économistes appellent ça augmenter la taxe carbone, le signal prix, et que vous envoyez un signal par le prix. Ça devient tellement cher que les gens vont changer de comportement et donc vont arrêter de polluer. Si le signal prix de l'énergie émis par la fiscalité explique en partie les écarts d'intensité carbone observés dans les pays, ça veut dire quoi en français ? Ça veut dire que oui, dans les pays où il y a de la taxe carbone, a priori, on voit un peu moins d'émissions que dans les pays où il n'y a pas de taxe carbone. Mais, nous dit l'OCDE, les taxes sur l'énergie et le carbone ne sont pas les seuls facteurs. Alors oui, on voit des pays où il y a une baisse des émissions et c'est des pays où il y a de la taxe carbone. Mais c'est très difficile de dire que c'est l'un qui explique l'autre parce qu'il y a tellement de facteurs qui peuvent expliquer la baisse des émissions que ce n'est pas évident. Vous voyez qu'il n'y a pas un consensus extrêmement fort sur la taxe carbone. Vous avez peut-être vu cette étude hier, il y a peut-être un consensus qui commence à se dessiner mais sur une taxe carbone un peu particulière, si on peut voir le slide suivant, c'est la taxe carbone de nos frontières. Et si, parce qu'on savait qu'en France, ce qu'on émet par habitant comme gaz à effet de serre ou comme CO2, en gros, la moitié, c'est ce que nous, on émet et la moitié vient de des produits qu'on importe. Et si, on taxait les émissions qui viennent par les produits qu'on importe. Et là, vous avez une étude qui a été publiée hier, un gros rapport qui a été résumé par des économistes de l'OFCE. Et là, pareil, il faut un petit calcul sur, parce qu'en fait, c'est ça qui nous intéresse dans le côté taxe carbone, c'est qui va payer combien. Et donc, là, pareil, les 10% les plus pauvres, puis les 10% suivants jusqu'aux 10% les plus riches. Alors, il y a trois barres parce qu'ils ont fait plusieurs scénarios. Est-ce qu'on met une taxe carbone aux frontières et c'est la même pour tout le monde ? Ou alors, est-ce qu'on en met une aux frontières puis on dit aux ménages les plus pauvres, bon, on va vous donner un petit forfait où on redistribue l'argent, on met tant d'argent, tant de taxes sur les produits importés qui sont très lourds en émissions de CO2 et puis cet argent, on le redistribue essentiellement du côté des plus pauvres. Et là, vous voyez que la part des bénéficiaires, des gens qui bénéficieraient du fait qu'on mettrait une taxe carbone aux frontières, c'est quel que soit le scénario, évidemment encore plus dans le troisième scénario, ça peut bénéficier très très largement aux gens les plus pauvres et bénéficier qu'un tout petit peu aux gens les plus riches. Donc c'est une façon de mettre de la taxe carbone, de taxer les émissions de CO2, pas celles que nous on produit, mais celles qu'on importe et en le redistribuant d'avoir en fait des gens qui sont dans le bas de la fourchette des revenus en France qui sont très largement bénéficiaires si on redistribue bien les résultats de cette taxe carbone. Voilà, la taxe carbone c'est une des taxes possibles si on veut augmenter les impôts, mais on pourrait essayer d'augmenter d'autres impôts sauf que le problème, Pierre Moscovici quand il était ministre des finances, il nous l'a dit, à le bol fiscal, les français ils en ont marre de payer des impôts et de plus en plus. Là je vous ai mis l'ensemble de ce qu'on appelle les prélèvements obligatoires, c'est-à-dire les impôts et les cotisations sociales qu'on paye sur nos salaires et vous voyez que depuis la fin des années 50 jusqu'à aujourd'hui, ça n'a cessé de progresser. Ok, peut-être que si on ne veut pas augmenter les impôts en général, on pourrait augmenter les impôts sur des gens en particulier. Et puis dans le débat public, ce qui revient souvent, c'est si on augmentait les impôts sur les riches. D'accord ? Donc, ce n'est pas si facile que ça parce que si vous pensez à un impôts sur le revenu, par exemple, l'impôt sur le revenu que la moitié des français payent, 10% des ménages payent déjà 70% de l'ensemble de l'impôt sur le revenu. Vous avez déjà beaucoup. Et puis, s'ils voulaient taxer les riches, il va falloir savoir ce que c'est un riche. Si vous prenez l'INSEE, nos statisticiens publics, ils nous disent un riche, c'est quelqu'un que je mets dans les 10% les plus riches, c'est quelqu'un qui gagnent plus de 4 700 euros net. Vous allez voir l'Observatoire des inégalités qui est un observatoire qui regarde comment les gens ont du mal à s'en sortir dans la vie en fonction de leur revenu. Eux, ils vous disent qu'un riche, c'est à partir de 3 700 euros. Prenez le ministère de la Santé, de la Solidarité, qui va faire des enquêtes auprès des Français en disant, d'après vous, on est riche à partir de quand ? La grande majorité des Français, nous, on répond plutôt à partir de 6 800 euros net par mois. Là, on est vraiment un riche. Alors, si vous voulez taxer les riches, sur les taxes à partir de combien ? Ceux qui gagnent 3 700 par mois, ceux qui gagnent 4 700, ceux qui gagnent 6 800, pas facile, il va falloir qu'on détermine quel est le niveau des riches. En même temps, je suis en mensuel là, je suis en mensuel. En même temps, oui, non, ça ne fait pas beaucoup. Je ne peux pas quand même préciser. Oui, oui. Ah oui, là, ça ferait vraiment très très riche. Là, on est plutôt dans le CAC 40. En même temps, il y a d'autres arguments qui pourraient faire dire que oui, là, on a vu qu'il y a des arguments négatifs, mais il y a peut-être des arguments positifs aussi. Déjà, le problème, c'est que les revenus financiers, ils sont peu connus. C'est Thomas Piketty qui a montré ça avec ses chiffres. Aujourd'hui, en France, on déclare plus d'allocations chômage reçues que de dividendes. C'est comme si il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas ? C'est qu'il y a beaucoup de dividendes qui sont reçus par les gens qui ont des actions ou qui ont des produits de placement qui sont liés aux actions et qui ne sont pas déclarés. Donc là, il y a peut-être quelque chose à aller chercher du côté de ces dividendes mal déclarés et donc mal taxés sans avoir augmenté les impôts. S'il y a eu lieu qu'ils soient mal déclarés, ils étaient un peu mieux déclarés. S'il y avait une action un petit peu volontaire pour mieux déclarer les dividendes, peut-être que ça pourrait rapporter des recettes fiscales. D'autant plus qu'on sait que les stratégies qu'on appelle d'optimisation fiscale, ce n'est pas forcément de la fraude mais vous interprétez, vous avez des bons conseillers qui vous permettent d'interpréter la loi fiscale de telle sorte que bizarrement vous devez moins d'argent que ce que normalement vous auriez dû payer. On sait que cette optimisation fiscale dite agressive quand elle est vraiment agressive, eh bien si on la remettait en cause il y aurait peut-être des façons de regagner un peu d'argent. Je vais y revenir un petit peu plus tard. Bon, j'ai mis quand même l'héritage aussi parce que je sais bien que c'est le tabou de l'héritage en France. On a fait un numéro de l'héritage. On a reçu une volée de bois vert sur Twitter et sur Facebook en disant « Ah, il ne faut pas toucher à l'héritage ». Bon, je vous ai mis les deux graphes. Après, vous en faites ce que vous en voulez. La part, celui-là, c'est la part des patrimoines hérités dans le patrimoine total en France. Vous voyez que dans les gens qui font un héritage, dans les gens qui ont un patrimoine, pardon, 73%, quasiment les trois quarts c'est du patrimoine hérité. On est en train de revenir au niveau de Zola, de la fin du XIXe siècle, du début du XXe siècle. Et qui fait des héritages ? Vous regardez le nombre de gens qui héritent quand ils sont dans les bas revenus et le nombre de gens qui héritent quand ils sont dans les hauts revenus. C'est plutôt les gens qui ont des hauts revenus qui font des héritages. J'aurais pu vous en mettre plein de statistiques comme ça. Il y a des moyens de moins payer d'impôts quand on hérite beaucoup. Qui en profite le plus ? Ce n'est pas les bas revenus, c'est les hauts revenus, etc. Bon, il y aura peut-être un moyen de mieux taxer l'héritage. Maintenant, je mets ça sur le débat public. C'est une piste possible. Et puis, dernière piste possible du côté des... Enfin, avant dernière piste possible pour récupérer de l'argent du côté des recettes, c'est récupérer le fameux argent de l'évitement fiscal, de la fraude et de l'évasion fiscale. Donc, vous avez la seule estimation qui a été reprise par deux ministres, deux, trois ministres des Finances Différences et celle qui vient du syndicat solidaire Finances Publiques qui a fait ces petits calculs en disant c'est 80 milliards par an qui manque. Il y a un ancien directeur du Trésor et de la fiscalité qui, lui, a repris la même méthode que le syndicat. Il a fait ces petits calculs de son côté l'été dernier. Il lui a dit c'est peut-être 100 milliards, 80, 100. Du coup, le gouvernement a dit à la Cour des comptes bon, vous ne pouvez pas nous trancher ça ? Vous ne pouvez pas nous dire un petit peu Gérald Dalmanin, ministre des Finances ? Oui, il a dit la Cour des comptes écoutez, essayez de nous trancher, dites-nous. La Cour des comptes est venue avec son rapport il y a quelques semaines en disant c'est trop compliqué, on n'y arrive pas. Donc, la Cour des comptes elle a monté à un moment donné parce que le gouvernement a dit voilà, bientôt les fiscs et c'est vrai depuis 2017 et 2018 les fiscs des pays étrangers nous donnent directement sans qu'on demande de rien l'information quand il y a un Français par exemple qui va ouvrir un compte en Suisse ou qui va acheter des produits financiers pour gagner de l'argent en Suisse dans les mois qui suivent le fisc français reçoit un fichier Excel en disant monsieur, madame, machin ont ouvert un compte en Suisse avec tel montant ils ont fait rentrer ça ils ont fait sortir ça donc le fisc est automatiquement informé. Donc le fisc français a dit écoutez nous on va être automatiquement informé donc soit vous venez vous déclarer avant et à ce moment là je vais vous faire payer des pénalités de retard mais je ne vous collerai pas de procès mais si après qu'un certain délai vous n'êtes pas venu vous déclarer et que j'apprends par les fiscs étrangers que vous avez planqué de l'argent à l'étranger là je vous massacre et donc il y a plein plein de gens qui sont venus se déclarer à 80% des gens qui venaient de Suisse et le reste essentiellement du Luxembourg d'accord et donc on a eu le contrôle fiscal qui a été dont les résultats ont beaucoup monté grâce à ça mais si vous effacez ça on est plutôt sur une tendance déclinante à l'efficacité du contrôle fiscal donc il y a peut-être des choses tous les impôts il y a entreprises particulières tout type d'impôts alors heureusement ou malheureusement je ne sais pas moi je pense heureusement les règles sont en train de changer mais sont en train d'être négociées au niveau mondial ce n'est pas nous français qui allons changer les règles tout seuls les règles sont en train de changer au niveau mondial je pense on pourra en discuter si vous voulez mais pour le meilleur pour plus éviter le plus possible que les riches et les plus riches et les plus grandes entreprises utilisent ces fameux paradis fiscaux pour échapper donc là il y a peut-être des marges de manœuvre parce qu'il y a de l'argent mais il faut attendre de savoir ce qui se passe et puis dernière façon d'avoir des recettes les fameuses niches fiscales le ministre des finances nous a dit que pour les entreprises c'était à peu près 40 milliards alors les niches fiscales vous avez les niches qui sont déclarées vous pouvez aller regarder ça dans les documents budgétaires mais au bout de quelques années quand les niches sont là on les déclasse c'est-à-dire qu'on les garde plus dans la liste officielle mais elles sont toujours actives elles sont toujours là et en fait quand vous regardez les niches pour les entreprises qui sont les principales niches fiscales vous apercevez que bon ben c'est le petit graphe qui est à côté il y a celle que vous connaissez la plus grosse c'est le CICE puis vous regardez la quatrième c'est le crédit impôt recherche c'est ce qu'on donne aux entreprises lorsqu'elles font des efforts pour faire de la recherche mais il y en a deux qui sont des niches déclassées entre guillemets je vous lis l'intitulé technique ça ne vous dira rien régime des sociétés mère-fille régime d'intégration ça veut dire quoi ? ça veut dire que ces deux niches qui sont là pour que quand une entreprise française qui est présente à l'étranger elle fait des profits et elle distribue des dividendes d'accord ? dans le pays où elle fait ses profits elle distribue des dividendes c'est déjà taxé si elle les rapatrie en France et qu'en France on dit ah ben vous avez fait des profits que vous avez rapatriés ou des dividendes que vous avez distribués on va vous retaxer elle va dire ah ben non j'ai déjà payé d'accord ? donc pour éviter que ce soit payé deux fois il y a ces deux possibilités légales d'échapper à l'impôt sauf qu'on sait que les entreprises magouillent un peu et font passer par ces niches là des trucs qu'elles ne devraient pas faire passer donc là il y a peut-être la possibilité aussi de revoir un peu de ces niches fiscales mais là encore c'est du travail qui est très précis pour aller regarder comment se comportent de manière bizarre les entreprises au niveau multinational et encore une fois c'est au niveau de l'Union Européenne et surtout au niveau de l'OCDE que c'est en train d'avancer troisième façon d'avoir de l'argent et pourquoi on s'embête avec les recettes les dépenses il n'y a qu'à s'endetter un peu plus d'accord ? donc là vous voyez l'évolution de la dette publique française entre 1996 et 2019 on est pratiquement à 100% du PIB donc 100% c'est l'équivalent de la richesse qu'on produit en une seule année qui est le total de notre dette bon slide suivant c'est vrai que si on met ça en perspective historique vous voyez qu'on est à 100% du PIB mais depuis 1890 il y a plein de fois où la France a été au-dessus de 100% du PIB et elle a toujours remboursé sa dette sans problème alors ça ne veut pas dire que parce que dans le passé on l'a fait qu'il faut le faire aujourd'hui il y a un autre argument qui joue et la slide suivant c'est de montrer que quand même ça nous coûte de moins en moins cher de s'endetter si vous prenez les intérêts de la dette cette fois et que vous les ramenez à la richesse qu'on produit chaque année vous voyez qu'au milieu des années 90 c'est monté jusqu'à l'équivalent de 3,5 de la richesse qu'on produisait chaque année aujourd'hui on se rapproche de 1 et on va plutôt encore descendre sûrement dans les années qui viennent et c'est un débat qu'on pourra avoir à mon avis les taux d'intérêt ne sont pas prêts de remonter d'accord dernière slide sur la capacité de s'endetter ça c'est ça vous montre cette coupe regardez celle qui est tout en bas parce que c'est la plus récente c'est celle de novembre dernier ça vous dit l'état français quand il emprunte à 1 an quand il emprunte à 5 ans à 10 ans à 20 ans à 30 ans à 50 ans combien il doit payer et regardez vous voyez que même à 50 ans quand la France aujourd'hui emprunte à 50 ans ça lui coûte moins de 1% par an d'intérêt 1% l'inflation c'est plus que 1% si vous augmentez les tarifs des écoles ou des hôpitaux simplement de 1% par an en moyenne sur 50 ans vous avez mangé le remboursement grâce à l'inflation donc voilà ça ne nous coûte pas cher ça ne va pas nous coûter cher pendant des années et des années et si on voulait emprunter maintenant à 30 ou 50 ans ça ne nous coûte quasiment rien d'accord et même jusqu'à 10 ans c'est des taux d'intérêt négatifs c'est-à-dire que les investisseurs pensent que la France c'est un coffre-fort il faut nous payer pour qu'on gère leur coffre-fort c'est-à-dire qu'ils nous donnent un peu d'argent et en plus ils nous donnent de l'argent en même temps qu'ils nous le prêtent alors les deux derniers points c'est-à-dire que les investisseurs privés on ne pourrait pas tout ça c'était les actions publiques possibles jouer sur les dépenses jouer sur les différents types de recettes s'endetter trois solutions deux autres solutions et si on laissait les acteurs les investisseurs privés les gens qui gèrent les fonds de pension les fonds d'investissement qui veulent investir sur le long terme si on les laissait faire tout seul alors bon évidemment qu'alternatives économiques disent que le marché va tout faire tout seul c'est un peu bizarre mais il y a en matière environnementale il y a des petites choses Saoudi Aramco c'est la plus grande compagnie pétrolière mondiale c'est celle qui gère tout l'argent enfin tout le pétrole de l'Arabie saoudite ils se sont mis en bourse il y a quelques semaines ils ont dit vous allez voir on va faire une super mise en bourse tout le monde va vouloir nous acheter on va faire ça à New York ou à Londres je ne sais pas New York et Londres ils disent mais non vous ne nous intéressez pas du tout ils ont été obligés de se mettre sur le marché local saoudien ils ont dit on va mettre 5% de notre capital c'est énorme Saoudi Aramco on va mettre 5% de notre capital les gens qui sont venus acheter le capital ça a été 1,5% pourquoi ? parce que vous avez plein d'investisseurs par exemple le fonds souverain c'est à dire que le fonds de l'état de Singapour qui a dit moi je n'achèterai jamais des actions de cette boîte parce que c'est une boîte qui est complètement pourrie elle produit du pétrole le pétrole il va falloir qu'on en laisse plein dans le sol si on ne veut pas qu'on ait du réchauffement climatique au-delà de 1,5 degré ou 2 degrés donc c'est en fait une entreprise qui est peut-être énorme qui a peut-être d'énormes réserves pétrolières mais une bonne partie de ces réserves ne valent plus rien parce qu'elles ne pourront pas les sortir du sol moi j'en achèterai jamais un petit signe l'agence de notation Moody's vous savez les agences de notation c'est celles qui à chaque fois que vous voulez emprunter auprès de ces grands investisseurs internationaux disent oh celui-là oui il y a des bonnes chances qu'ils vous remboursent non celui-là c'est vraiment un emprunteur pourri celui-là il est entre les deux ils mettent des notes comme ça en fonction des notes les investisseurs ils demandent des taux d'intérêt plus ou moins élevés et bien Moody's a dit sur ExxonMobil le grand producteur pétrolier américain a dit ils ne font pas assez d'efforts pour sortir du pétrole et bien nous on va peut-être dégrader leurs notes parce que c'est vraiment pas bon d'avoir trop de réserves pétrolières c'est ce qu'on appelle dans le langage des économistes les actifs échoués c'est-à-dire vous êtes une grande entreprise vous avez des réserves de pétrole et bien malheureusement il y en a une bonne partie les ingénieurs nous disent un tiers il faudrait laisser un tiers des réserves de pétrole qui existent aujourd'hui dans le sol pour ne pas aller au-delà de 1,5 ou 2 degrés c'est des signaux faibles c'est pas une tendance encore ça va mettre beaucoup de temps donc c'est pas dans le timing et dernier slide est-ce qu'on peut inciter les investisseurs à aller un peu plus loin qui investit dans les projets de long terme et risqués vous avez un excellent livre qui va sortir de l'économiste italienne Mariana Mazzucato qui va sortir là dans 15 jours qui vous montre que le grand investisseur celui qui prend des risques à moyen long terme celui qui tente des coûts alors qu'il sait pas si ça va marcher c'est plutôt l'État donc vous avez ce chapitre qui est très connu du livre de Mariana Mazzucato qui prend Apple en disant Apple mais Apple Internet le GPS l'écran tactile les mémoires vous prenez il y a 12 innovations clés dans un smartphone les 12 innovations clés ont toutes été financées par l'État qui a eu le courage de prendre des investissements sur le long terme et bien c'est plutôt l'État et elle nous dit bien sûr Apple est arrivée derrière a bien su combiner ces 12 innovations vraiment technologiques géniales les a bien packagées ce qui fait qu'il y a plein de gens dans le monde qui veulent les acheter donc on voit bien que l'innovation c'est un mélange de public et de privé c'est les deux ensemble qui doivent fonctionner donc on peut essayer d'inciter à rediriger l'épargne vers le financement plutôt du vert je crois que vous avez déjà eu des conférences pour certains d'entre vous avec des spécialistes d'I4CE ou d'autres ils vous ont fait voir qu'on pouvait utiliser des taxes des subventions des normes de garantie tout ce que vous voulez moi je ne suis pas un spécialiste de la transition écologique donc en tout cas il y a aussi cette possibilité de faire agir le secteur privé en appui avec le secteur public le secteur privé tout seul c'est en train de venir mais ça va prendre un peu de temps le secteur public s'endetter augmenter les recettes il y a plusieurs possibilités diminuer les dépenses j'ai essayé de mettre les avantages et les inconvénients voilà merci Applaudissements 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 Avant que je vous fasse la parole j'ai inspiré juste vous avez sur un slide M. Charaigneux évoqué les niches d'eau mais sauf erreur de ma part vous n'en avez pas parlé Oui pardon c'était une façon puisque on était dans les niches fiscales de dire que dans les niches il y a les niches pour les particuliers il y a des niches entreprises mais si on veut avoir un aspect transversal on peut les recalculer autrement et dire quelles sont dans les niches celles qui servent plutôt les investissements ou les comportements bruns par rapport aux comportements verts et les calculs de consensus aujourd'hui c'est de dire que les niches fiscales qui permettent d'avoir des comportements qui encouragent les comportements malsains sur le plan climatique ça coûte aujourd'hui 16 milliards c'est une autre façon aussi de dire que la base fiscale peut être changée au profit des investissements plus verts et moins des investissements bruns merci beaucoup c'est juste le fait que sur la taxation du kérosène les bateaux voilà ce que j'avais commencé à mettre trois petits points il y en a plein d'autres et là aussi bon c'est pas évident de tout décider au niveau français parce que l'union européenne est en train aussi d'évoluer de ce point de vue donc c'est aussi des choses qu'on peut pas forcément faire tout de suite tout seul non non les 16 milliards c'est lorsque vous avez une niche fiscale donc vous permettez aux gens qui devraient payer des impôts de ne pas les payer pour 16 milliards ça encourage des comportements qui visent à développer du brun enfin de l'anti lutte contre le réchauffement climatique je vais essayer d'être rapide pour laisser la place au débat merci beaucoup pour votre invitation il faut faire plus vite que le conseiller en bivis ça va être dur donc félicitations pour votre courage et votre abnégation à l'écouter des économistes donc moi je suis professeure d'université je fais de l'enseignement et de la recherche j'enseigne différentes choses notamment la politique économique et je fais également de l'expertise auprès des pouvoirs publics surtout européens mais aussi français j'ai été pendant 5 ans présidente déléguée du conseil d'analyse économique dont j'ai démissionné en 2017 donc je pense que la période de gardening est passée et j'ai fait partie aussi du conseil des préaliments obligatoires qui a publié l'an dernier enfin oui c'est ça en 2019 la fiscalité environnementale au défi de l'urgence climatique donc qui d'ailleurs détaille toutes les niches fiscales brunes qui l'évalue plutôt à 10 milliards mais bon on va pas discuter ça parce que c'est un peu long et je pense que c'est secondaire par rapport au sujet d'aujourd'hui alors ce que je voulais dire d'entrée de jeu et puis après je vais rentrer dans le détail du financement c'est que pour moi la question du financement de la transition énergétique pose des grandes questions de complémentarité d'abord il y a une complémentarité entre trouver l'argent et modifier les comportements c'est évident pour vous dans la mesure où je pense que ça peut être long de comprendre que pour modifier des comportements de manière massive des ménages des entreprises il faut beaucoup d'investissement parce qu'il faut des alternatives sinon on peut faire tout ce qu'on veut si les gens n'ont pas d'alternatives ils modifieront pas leur comportement mais l'inverse c'est vrai et ça on l'a pas forcément complètement en tête pour trouver de l'argent et bien ça va être très difficile sans être crédible sur la modification des comportements quelle que soit la manière dont on modifie les comportements que ce soit des normes des taxes c'est une modification des comportements et ce que je voulais dire donc d'entrée de jeu c'est que l'argent il y en a beaucoup l'argent privé il y en a énormément il est prêt à s'investir on a des tas d'institutions autour qui ne rêvent que de prêter la question c'est comment mobiliser cet argent et pour mobiliser cet argent et bien il faut qu'il y ait une crédibilité de la modification des comportements on peut le comprendre aisément une entreprise va pas investir dans un changement drastique de son processus de production s'il n'y a pas derrière une récompense en termes de je vais économiser je vais être dans la norme je vais pas produire des véhicules propres si la norme n'est jamais appliquée donc ça c'est extrêmement important alors ça veut dire aussi il y a des travaux en cours pour que les entreprises et les investisseurs prennent mieux en compte le risque climatique parce que les investisseurs se sont soudainement rendus compte qu'investir dans Aramco ou autre c'était risqué et donc ça pour l'instant c'est quand même pas massif c'est à dire qu'on peut pas dire qu'un investisseur vert va emprunter à des conditions meilleures qu'un investisseur brun mais ça suppose un certain nombre de choses qui sont faisables d'améliorer l'information la commission européenne essaye d'expliquer qu'est-ce que c'est qu'un investissement vert ce qui est pas évident c'est beaucoup moins évident que de le dire comme ça de la certification de la régulation financière donc des tas de choses qui sont très ennuyeuses mais sont extrêmement importantes pour pour le développement de ce secteur alors ces investissements verts seront-ils moins risqués pour qu'ils soient moins risqués comme je l'ai dit il faut qu'il y ait un engagement crédible des pouvoirs publics en général de la régulation pour modifier les comportements le rendement futur si vous voulez des investissements va dépendre de la clé de est-ce qu'il y aura une récompense à avoir fait les investissements donc pour être conforme à la nouvelle réglementation ou pour économiser une taxe carbone ou des quotas d'émissions et la deuxième complémentarité dont je voulais parler donc la première c'est entre les comportements et les financements la deuxième il faut bien l'avoir en tête là vous êtes en train d'écouter des économistes mais autant les économistes pensent que le fameux signal prix est absolument indispensable on ne pourra pas on ne peut pas envisager la transition énergétique sans un signal prix mais il est insuffisant et donc c'est pas que une affaire de signal prix et d'investissement il y a une modification drastique des normes sociales qui doit avoir lieu et et là bon on a une partie de la réponse à comment modifier complètement les modes de consommation les loisirs etc et là il y a à écouter ce que les sociologues les anthropologues ont à dire sur le sujet comment modifier les normes sociales moi j'en ai aucune idée alors maintenant je vais revenir sur le terrain des économistes pourquoi les économistes sont une espèce d'obsession sur la tarification du carbone je pense qu'il y a une raison que vous pouvez comprendre qui est qu'il pense que c'est moins coûteux au fond que des interdictions ou des normes dans le bâtiment il y a énormément de normes et tout le monde sait que finalement ces normes ça se traduit dans un coût in fine et potentiellement ce coût peut être supérieur à celui d'une contribution explicite et surtout il est inégal selon les secteurs et donc là il y a une très grande injustice il y a déjà aujourd'hui des factos des contributions carbone qui sont beaucoup plus élevées qui sont plus que 1000 euros la tonne de carbone donc il y a des grandes injustices et puis il y a des coûts sociaux là je vais prendre un exemple d'une mesure qui a à un moment donné on en a beaucoup parlé bon non ça a disparu ça va réapparaître peut-être l'idée qui comme ça paraît faire sens d'interdire les transports aériens intérieurs alors on se dit bah tiens oui c'est vrai les gens n'ont qu'à prendre le train bah oui sauf que voilà prenez une ville comme Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand n'a pas de TGV est-ce que vous pensez que Michelin va pouvoir rester à Clermont-Ferrand de manière durable si on interdit totalement au cadre de prendre l'avion pour aller à Paris pour ensuite aller dans les différents continents à court terme il est resté mais probablement alors que si on leur met un coût supplémentaire pour prendre l'avion ça devient plus cher alors ils vont se réorganiser faire le plus possible de réunions à distance mais ils ont quand même la possibilité pour aller voir un important client que sais-je de prendre l'avion et donc les économistes considèrent que en fait c'est moins coûteux y compris socialement c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de l'entreprise elle-même mais c'est l'agglomération de Clermont-Ferrand qui souffrirait drastiquement d'un départ de cette entreprise donc il faut faire un petit peu attention à ces fausses bonnes idées on a l'impression c'est moins coûteux mais en réalité ça peut être beaucoup plus coûteux en tout cas localement évidemment pour des gens qui habitent Perpignan ça ne change rien l'autre raison c'est que les économistes pensent aussi que c'est un peu moins intrusif chacun fait ses choix en fonction de ses moyens et des arbitrages et c'est moins intrusif dans la vie des personnes ou des entreprises alors ça on peut penser que c'est bien ou que c'est pas bien je ne juge pas qu'est-ce qu'une contribution juste maintenant l'idée de faire payer les riches là voilà encore une idée on se dit bah oui il pollue plus on va le faire payer plus et puis d'ailleurs c'est eux qui ont de l'argent c'est une idée qui fait tout à fait sens si le but est de récupérer de l'argent donc dans le but de financer mais si dans le but c'est de faire la transition de modifier les comportements malheureusement les riches ne sont pas assez nombreux pour que s'ils modifient leur comportement ça change drastiquement les émissions donc il faut que tout le monde s'y mette malheureusement y compris les moins riches et donc la manière de penser des économistes c'est que tout le monde alors paye entre guillemets mais que certains reçoivent une consommation qui éventuellement peut être supérieure et donc là Christian Chavagne montrait tout à l'heure que parmi les 10% les plus pauvres certains ne seraient pas affectés beaucoup par une contribution carbone et bien dans l'esprit d'un économiste très bien et bien il va recevoir quand même il pourra utiliser éventuellement à autre chose et ce sera très efficace pour le climat et il y aura effectivement des gens en bas de l'échelle qui vont se retrouver mieux qu'avant et pourquoi pas et des gens en haut de l'échelle qui seront moins bien et pourquoi pas comment entendez-vous par compensation ? Compensation c'est-à-dire avec des transferts qui leur sont faits c'est-à-dire par exemple augmenter le RSA ou augmenter les minima sociaux d'autant de manière à compenser on avait calculé au conseil des prélèvements obligatoires sur une trajectoire à 100 euros la tonne à l'horizon 2030 ça ferait plus 13 euros en moyenne par an et par ménage avec des énormes différences comme ça a été montré et donc alors on avait vu aussi que essayer de subventionner les gens en fonction de leur lieu de résidence c'est très très difficile sur le plan administratif c'est extrêmement difficile parce qu'on n'arrive pas bien à les localiser en réalité bon je passe ça donc évidemment le problème c'est un problème d'engagement parce que vous allez dire bah oui mais c'est la question suivante que vous n'avez pas posée qui est vous me promettez des transferts mais qui me dit que le prochain gouvernement va continuer d'accord donc il y a une question d'engagement et donc on peut résoudre ces problèmes d'engagement par exemple en créant un fonds indépendant d'indemnisation qui est doté d'un capital et qui va permettre de réaliser cette transition c'est des choses qui ne sont pas rédhibitoires on peut imaginer aussi un tarif croissant en fonction de la consommation vous pouvez avoir une carte crédit carbone avec un compte crédit carbone les deux premières tonnes vous payez 20 euros la tonne les deux suivantes c'est 40 les deux suivantes c'est 60 etc donc les gens qui prennent l'avion pour aller en vacances ils paieront plus et donc là naturellement donc il y a pas mal de variantes autour de ça je vais pas détailler il faut que je me dépêche voilà le CPO le conseil des prédiments obligatoires a dit que les expériences n'étaient pas concluantes les expériences étrangères on les a regardées elles n'étaient pas pures il y a énormément d'exceptions le problème c'est que c'est très rare de trouver un pays qui a fait quelque chose de pur au sens où c'était vraiment général on a beaucoup parlé de la taxe suédoise il y avait énormément d'exceptions et bon les fuites de carbone les taxations aux frontières c'est probablement une mesure d'accompagnement mais franchement c'est pas la composante principale des émissions de carbone donc dire qu'on va taxer uniquement les étrangers pour moi c'est vraiment fuir ses propres responsabilités bon alors je passe sur les pistes de financement alors je les ai croupées en trois en trois paquets le premier c'est éventuellement à partir de donc les pistes de financement un ressources fiscales je vais parvenir les niches fiscales on est tous d'accord c'est derrière chaque niche il y a quelqu'un il y a un chien qui garde la niche donc si on ne les a pas supprimées chaque nouveau gouvernement dit croyez moi je vais supprimer les niches fiscales bon on voit ce qu'il en est mais je pense qu'on est tous d'accord que moi ce que j'avais vu de la cour des comptes c'était de l'ordre de 100 milliards au total et de l'ordre de 10 milliards pour les niches polluantes mais on peut discuter le deuxième c'est la lutte contre l'évasion l'optimisation fiscale effectivement il y a beaucoup d'argent à récupérer la première le premier impôt où il y a un manque à gagner c'est la TVA il y a 12 milliards par an ce qui est absolument colossal et l'optimisation internationale c'est de l'ordre de enfin la fraude d'ailleurs c'est de l'ordre d'un tiers de ça donc il y a beaucoup de choses à faire et alors là il y a quand même quelques espoirs avec le numérique qui permet l'obligation des entreprises de faire des factures numériques on va accélérer quand même il y a des espoirs au niveau impôt sur les sociétés au revenu il y a aussi des espoirs avec l'OCDE ça bouge quand même pas mal mais compter là-dessus pour récupérer l'argent ça me paraît un peu dangereux parce que ça risque de prendre du temps et là il faut agir tout de suite ensuite il y a les recettes issues d'une éventuelle contribution carbone il y en a déjà une mais d'une augmentation de la contribution carbone alors la difficulté que j'ai avec ça c'est que quand on écoute les analystes les politiques on a l'impression qu'on va affecter plusieurs fois la même recette donc on va l'affecter aux ménages en bas de l'échelle pour les indemniser par rapport aux coûts qu'ils ont à supporter aux communes rurales éventuellement ceux qui habitent dans des communes rurales parce qu'ils ont plus de frais de transport qu'ils ne peuvent pas substituer aux entreprises dans les secteurs affectés on n'en a pas encore parlé mais il va y avoir des secteurs entiers des pans entiers de l'industrie qui vont se casser la figure avec des gens qui vont être mis à la porte des secteurs qui protestent le bâtiment l'agriculture qui vont protester il va falloir leur donner de l'argent les dépenses de transition énergie écologique c'est ce que vous avez en tête d'accord et puis j'ai mis à rien parce que si la politique réussit il n'y aura plus d'émissions de carbone donc il n'y aura plus de recettes donc ça ne me paraît pas non plus la voie miracle alors une quatrième piste fiscale et puis je ne veux pas aller plus loin parce que c'est l'idée de faire payer les entreprises faire payer les entreprises ça paraît comme ça on se dit bah tiens les entreprises non cas finalement les gouvernements ont bien traité les entreprises sur le passé est-ce qu'on ne pourrait pas payer un peu plus c'est un peu c'est pas assez précis de dire ça parce qu'une entreprise c'est quoi c'est un lieu où se rencontrent des salariés des actionnaires des clients en quelque sorte et les entreprises en fait vont répercuter le poids de cette taxe soit sur leurs clients et qui c'est le client ça va être in fine et les ménages soit sur les salariés qui sont les salariés bah in fine ce sont les ménages soit sur les actionnaires et là encore soit ils sont français soit ils ne le sont pas s'ils ne le sont pas il y a une question internationale donc ce serait une bonne idée peut-être mais il va falloir quand même améliorer la coordination internationale et encore une fois je suis plus optimiste que je ne l'étais sur le passé sur cette histoire de coordination internationale donc il y a des travaux très sérieux qui ont montré par exemple que l'impôt sur les sociétés de facto était payé à moitié par les salariés donc pourquoi parce que je vous le dis parce que c'est pas intuitif mais je vous explique comment ça marche vous augmentez l'impôt sur les sociétés les entreprises vont couper un certain nombre de projets d'investissement qui n'ont pas le rendement qui convient après impôt et donc elles vont réduire l'emploi les salaires ou une combinaison des deux et donc ça a été fait sur des données très fines allemandes puisque en Allemagne dans les lenders l'impôt sur les sociétés est différent selon les lenders et ça correspond à d'autres travaux qui ont été faits sur le même sujet donc effectivement vous n'êtes pas obligés de me croire alors deuxième piste de financement ah oui alors deuxième piste bah oui mais bon moi j'ai moins de temps d'accord donc deuxième piste de financement j'ai que deux slides c'est enfin celle-là plus une autre c'est l'endettement public la BCE je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Christian Chavagneux il y a une bonne nouvelle il y a une mauvaise nouvelle une bonne nouvelle la mauvaise nouvelle c'est que Maastricht c'est pas 3% c'est 0,5 d'accord donc je ne vais pas rentrer dans le détail mais c'est 0,5 la bonne nouvelle c'est qu'il y a beaucoup de discussions en cours pour aller vers une sorte de règle d'or verte sortir comme l'a proposé Christian une partie de l'investissement de la règle attention c'est pas tout l'investissement parce qu'une partie de l'investissement est fait pour remplacer les équipements ou les rénover donc il faut faire attention de ne pas mettre tout l'investissement mais il y a une partie qui ne fait que maintenir le capital à un niveau adéquat et évidemment ça suppose de gérer correctement cet investissement parce que 2 tiers de l'investissement en France c'est au niveau même plus 70% c'est au niveau des communes et qui font ce qu'elles veulent donc qui nous garantit que le rendement sera là que ce sera effectivement un investissement vert donc il y a quand même une question de gouvernance de ça l'idée d'un emprunt national qui a été parfois évoqué ça n'a pas une bonne idée comme ça mais il faut avoir en tête que l'état emprunte aujourd'hui à taux négatif donc un emprunt national à taux négatif je vous laisse imaginer le succès qu'il aurait alors maintenant je voulais passer un instant sur la banque centrale et après c'est juste les investisseurs privés sur la banque centrale donc l'idée que la banque centrale puisse financer la transition énergétique alors la banque centrale peut prêter mais pas donner il faut avoir en tête que la BCE appartient aux états la banque de France a un actionnaire c'est l'état français en 2018 la banque de France a versé 5,6 milliards d'euros à l'état si on additionne l'impôt sur les sociétés puisque la banque de France a fait des profits et on additionne avec le dividende que la banque de France a versé à l'état si la banque de France se mettait à faire des pertes ce qui serait le cas si elle donnait l'argent au lieu de le prêter et bien cette 5,6 milliards disparaîtrait donc il n'y a pas de miracle il faudrait les trouver ailleurs ces 5,6 milliards il faudrait augmenter les impôts d'autant donc et c'est normal parce que en fait c'est deux branches du secteur public la banque centrale et l'état la BCE peut être très utile elle peut être très utile comment ? en étant une sorte de machine à cash donc en fait les gens ont besoin d'investir ce très long terme et ils ont besoin du cash très vite et donc la banque centrale va les aider en cela elle transforme du long terme en du court terme donc c'est très utile elle peut nous aider beaucoup beaucoup pour gagner du temps mais elle ne peut pas par miracle résoudre le problème sans que les gens changent leur comportement sans que les réglementations financières changent etc la banque centrale si vous voulez elle achète des actifs peu risqués et donc c'est le boulot auprès des états de la rendre peu risquée et donc ça m'amène au dernier sujet qui est celui des investisseurs privés donc comme j'ai dit il y a beaucoup il y a beaucoup d'argent il y a des tas de gens qui ont des caisses de cash dans les bras ils ne savent pas quoi en faire ils ne savent pas où le poser c'est difficile à imaginer mais c'est ça qui se passe aujourd'hui donc ils ont très envie de le prêter mais ils n'ont pas du tout envie de le donner et donc si on les interroge ils disent qu'il n'y a pas assez de projets rentables il manque de projets à financer et ils en cherchent donc on revient un peu sur le sujet initial de comment modifier les comportements de manière crédible de manière à ce que les projets soient rentables et pas trop risqués alors comment orienter l'argent privé vers ces investissements vers ce qui à mon avis c'est le sujet massif même si les secteurs publics a aussi son rôle à jouer comme financeur il y a un sujet d'information de certification ça c'est au niveau UE il y a un sujet de réglementation des banques et des assurances pour qu'elles soient plus incitées à aller vers l'investissement vers donc ça c'est les règles de Bâle c'est aussi l'Union Européenne mais il y a aussi l'idée de garantie publique donc je vous ai un petit schéma donc on a un projet qui a un rendement et un risque et là comme je vous ai dit pour qu'il y ait un rendement élevé et un risque plutôt faible il faut qu'il y ait un signe à crédit qu'il ne faut pas que les gouvernements changent d'avis tout le temps comme ils l'ont fait sur les quotas d'émissions de carbone qui ont quand même été un grand désastre ensuite l'État l'État peut éventuellement apporter une garantie d'accord ou la Banque Européenne d'investissement peut apporter une garantie prendre une tranche plus risquée de ses investissements de manière à les rendre encore plus solides ses investissements peut modifier les réglementations financières de manière à ce que les investisseurs privés aient envie de les acheter et donc les investisseurs privés vont donner du cash aux entrepreneurs qui vont faire l'investissement encore et puis les assureurs les banques vont financer voilà et ces banques et ces assureurs vont apporter éventuellement ces prêts parce que pour eux ils sont trop longs et donc ils ont envie du cash tout de suite ils vont apporter à la Banque Centrale et tant que l'inflation est très faible tant que l'économie n'a pas vraiment revenu vers la croissance la Banque Centrale sera ravie de les acheter ravie de les acheter à condition qu'il n'y ait pas trop de risques et c'est ça le point en fait et on revient toujours à la question initiale que ces investissements ne soient pas trop risqués et qu'ils aient un rendement minimum et donc juste pour conclure je pense que c'est vraiment ça l'enjeu c'est de débloquer toute cette masse d'argent privé non 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 c'est fini non c'est fini ah mais c'était une promesse je l'ai tenue merci beaucoup pour votre attention bien on va passer à la séquence question peut-être Pierre comme je vous ai empêché de poser des questions tout à l'heure mais par contre il faut utiliser vos micros parce que vous êtes enregistré par le l'équipe du CSE voilà évidemment une question condensée c'est une question très simple c'est que j'ai pas bien compris pourquoi la taxe frontière pouvait avoir une utilité contrairement à la taxe carbone pour les individus mais le petit pourquoi est-ce que la taxe carbone aux frontières on a vu qu'il y avait des difficultés sur la taxe carbone en France pourquoi mettre une taxe carbone aux frontières ça marcherait alors qu'on a vu que la taxe carbone en France ça posait plein de difficultés donc le petit le petit graphe que je vous ai fait voir il prend comme hypothèse parce qu'à chaque fois qu'il y a des produits qui sont riches en CO2 ou en gaz à effet de serre on va les taxer aux frontières de l'Union Européenne ou aux frontières françaises d'accord et ça ça va donner de l'argent et cet argent on le redistribue aux français d'accord on le redistribue aux français donc soit il y avait trois scénarios les chercheurs ont dit soit je le redistribue je prends le nombre de français je divise par le nombre de français ce que j'ai gagné je redistribue à tout le monde soit à l'inverse je redistribue plus aux gens qui sont les relativement moins fortunés et moins aux gens qui sont plus fortunés soit je fais un mélange des deux je donne un forfait à tout le monde et puis je rajoute aux plus pauvres et j'enlève aux plus riches et en fonction des trois scénarios vous avez plein de gens qui gagnent surtout si vous prenez le scénario maximum de redistribution plein de gens qui gagnent quand vous n'avez pas beaucoup de revenus et peu de gens qui gagnent quand vous avez beaucoup de revenus c'est juste un petit calcul théorique fait par des économistes j'ai voulu au début c'était pas dans la présentation mais comme c'est sorti hier soir je me suis dit que soit ça aura lieu au niveau de l'UE aux frontières extérieures de l'UE avec une taxe carbone aussi à l'intérieur soit ça n'aura pas lieu du tout je vois absolument pas un scénario où on mettrait une taxe aux frontières sans taxe carbone parce que sinon c'est complètement distorsif imagine sinon vous avez des usines polluantes des activités polluantes à l'intérieur vous n'allez pas taxer le transport aérien intérieur vous allez taxer sans transport international c'est bizarre ah oui comme j'ai dit ça revient à une taxe moi j'avais une question sur la dette parce qu'on en avait déjà entendu parler je crois c'est par la fondation Nicolas Hulot et pour moi ça me semble être une piste très intéressante parce qu'elle pourrait être indolore ça pourrait être des sommes conséquentes on pourrait engager les financements sur le long terme et donc peut-être soumis à des problèmes de mandat politique on pourrait avoir un retour sur investissement également donc pour moi c'est une idée à creuser mais j'entends bien les questions des blocages institutionnels européens est-ce qu'il n'existe pas des mécanismes qui nous permettraient de sortir de ces enfin je sais qu'il y a un assouplissement en 2005 justement de Maastricht permettant un petit peu de déroger est-ce qu'il n'existe pas d'autres règles et après cette dette peut-être oui le retour sur investissement peut-être il y aurait quelque chose à jouer donc j'aurais besoin si possible un tout petit peu plus d'approfondissement parce que l'IDEM nous semble à creuser moi c'était sur la taxe carbone mais du coup je pense que vous y avez en partie répondu je ne comprenais pas pourquoi le schéma redistributif que vous nous avez montré il ne pourrait pas s'appliquer à une taxe carbone en interne en fait et on aurait du coup le même rapport les bénéfices iraient au même groupe de personnes d'après les courbes que vous nous avez montré on garde le rapport bénéfice pour les ménages les plus pauvres et vous confirmez donc est-ce que dans ces conditions ça serait recevable non je disais juste par rapport à la taxe carbone il y a l'idée il y avait l'idée plutôt d'ajustement aux frontières plutôt que la taxe carbone mais moi je vais rebondir sur par exemple les investissements sur les marchés publics et aussi les fonds d'investissement sur les comptes épargne aujourd'hui il y a quand même un encours de 75 milliards et plus de 750 milliards ça c'est le premier point aujourd'hui on nous dit aussi que c'est difficile de réaffecter ou d'affecter une certaine partie de ce budget là donc comment est-ce qu'on peut effectivement et retracer et affecter donc voilà mes trois questions en une prise de parole sur la dette publique donc il y a beaucoup de débats en ce moment au sein des économistes parce qu'il se trouve que les taux d'intérêt sont inférieurs aux taux de croissance en ce moment et donc il y a beaucoup de débats sur savoir combien de temps ça va durer la plupart des gens pensent que ça va durer relativement longtemps mais on n'est pas à l'abri non plus d'une remontée subite des taux d'intérêt surtout qu'on est quand même dans un environnement international qui n'est pas d'un calme absolu et donc si les taux d'intérêt restent très bas voire négatifs évidemment il y a une opportunité là pour investir il ne faut pas investir n'importe comment pour autant parce que encore une fois c'est quand même des montants qu'on ne remboursera pas forcément mais on devra emprunter pour rembourser la dette passée et ce n'est pas toujours facile d'emprunter à tout moment dans n'importe quelle circonstance concrètement à court terme à mon avis le plus praticable c'est via la banque européenne d'investissement qui aurait besoin d'être recapitalisé par les états ce qui est quelque chose de faisable et à mon avis il y aurait moins de dissension au sein des partenaires européens pour faire ça que pour faire autre chose parce que c'est un organisme européen qui gère ça de manière assez transparente qui publie etc et donc parce qu'aujourd'hui si vous dites à l'Italie allez-y les gars vous pouvez dépenser plus faire plus de déficit si c'est pour de l'investissement vert immédiatement vous avez quatre personnes autour de la table qui disent mais attendez on veut quand même regarder ce que vous faites parce qu'on n'a pas confiance notamment dans le sud de l'Italie c'est ça qui va se passer concrètement donc il n'y a pas que la France voilà c'est ça que je veux dire alors après il y a les règles budgétaires et les règles budgétaires aujourd'hui ce que j'ai dit c'est que c'est 0,5 et même je ne vous dis même pas la règle de dette parce que ça va vous déprimer mais il y a aussi des débats mais ça va être plus long donc s'il s'agit d'agir tout de suite et je pense qu'il faut agir tout de suite voilà il faut avoir ça en ligne de mire mais malheureusement ça va prendre un certain temps on a une nouvelle commission qui est quand même à mon avis plutôt favorable à une évolution mais il y a quand même 19 pays membres dans la zone 1 attendez je vais répondre aussi pardon les ajustements frontières donc moi je pense que j'aime assez la proposition Nordhaus qui est l'idée d'un club climatique qui n'est pas du coup protectionniste parce que n'importe quel pays peut rentrer dans le club climatique et donc c'est l'idée de pays qui se mettent ensemble parce qu'ils ont des politiques climatiques ambitieuses et puis ils vont mettre une petite taxe sur tout ce qui rentre et donc ça évite de faire une usine à gaz sur le plan administratif et puis c'est incitatif pour rejoindre le club néanmoins ce que j'ai dit c'est que je ne vois pas de mettre uniquement ça comme c'est impossible ça n'aura jamais lieu de mettre que ça comme on n'est pas capable de modifier nos comportements et on demande aux autres de les modifier et sur les comptes d'épargne c'est une très bonne remarque ces comptes d'épargne sont gérés par des gestionnaires d'actifs et ces gestionnaires d'actifs ont très envie d'investir dans du vert pour réduire leurs risques mais encore faut-il qu'il y ait assez de projets voilà on revient toujours au sujet initial sur la dette elle est indolore attention il faut quand même rembourser le capital donc les intérêts aujourd'hui mais il faut quand même rembourser le capital bien sûr et ça ne se justifie d'autant plus qu'il y a un retour sur investissement qui est sur le long terme et on sait que le véritable investisseur qui n'est pas gourmand et qui a de la patience c'est plutôt l'Etat c'est plutôt le public que plutôt le privé je ne sais pas moi si aujourd'hui la France elle emprunte année après année et en est de 105 210 milliards chaque année on emprunte parce qu'il faut financer le budget budgétaire puis il faut financer la dette par exemple quand on a emprunté à 7 ans et qu'on arrive au bout de la 7ème année et qu'il faut rembourser il faut aussi emprunter pour rembourser ce qu'on a emprunté je dis 7 ans parce qu'en gros 7-8 ans c'est la durée de la dette française quand on vous dit si on s'endette maintenant c'est nos petits-enfants qui vont rembourser non si on s'endette maintenant c'est nous qui allons rembourser la durée moyenne de la dette française c'est plutôt 8 ans donc on rembourse 8 ans après quand on arrive 8 ans après il faut rembourser le déficit budgétaire la différence entre les recettes et les dépenses et aussi ce qu'on a emprunté il y a 8 ans en gros on arrive mais sans problème aujourd'hui à emprunter 210 donc si vous voulez emprunter 220 au lieu de 210 ou 230 ou 210 honnêtement c'est pas 20 milliards qui vont faire la différence d'autant plus que l'Allemagne comme vous le savez a une politique elle qui vise à tellement réduire son déficit budgétaire que ces dernières années elle était en excédent ça n'a peut-être pas duré en tout cas quand il y a de l'excédent budgétaire elle retire de la dette et quand les investisseurs veulent acheter de la dette allemande il y en a de moins en moins il y a de moins de dette allemande quel est l'autre pays qui est un peu intéressant même s'il est un chouï moins intéressant que l'Allemagne ah bah c'est la France ce qui fait qu'il y a encore plus de gens qui viennent chez nous est-ce que ça va durer évidemment Agnès a raison la question c'est celle-là si on pense que les taux d'intérêt vont rester bas comme ça encore pendant 20 ans on aura du mal à se priver mais si il y a un événement un Trump qui nous met une guerre mondiale des réserves pétrolières quelque chose je ne sais pas quoi et que les taux d'intérêt remontent là on va le sentir passer donc la question c'est est-ce que sur du moyen long terme ça fait déjà un moment que les taux sont très bas est-ce que la tendance plutôt à l'avenir c'est qu'ils vont rester encore plus bas ou est-ce qu'il y a hors remontée brusque et qui ferait que ça redescend qu'il y aura une possibilité de remonter très forte vous avez je vous livre ça un peu par amusement la Banque d'Angleterre qui vient de sortir un document où le chercheur a passé des années à faire quoi à rechercher tout ce qu'on pouvait avoir comme information sur les taux d'intérêt depuis 1462 d'accord et il nous a fait une belle courbe de taux d'intérêt de 1462 à nos jours il enlève l'inflation bon comme ça on a ce qu'on appelle un taux réel et là j'aurais pu vous amener la courbe la courbe c'est ça et il nous dit si je ne fais que prolonger la courbe on va avoir des taux d'intérêt très très bas voire négatifs à long terme d'ici 10-20 ans et ça va durer et pourquoi ça va durer parce que la norme historique c'est plutôt à la baisse et c'est plutôt d'avoir des taux très très bas les taux très très bas comme aujourd'hui voire des taux négatifs il en a repéré 4 ou 5 épisodes de 30 ans dans l'histoire donc on peut avoir des longues périodes de taux d'intérêt très très bas historiquement c'est vrai les banques centrales bien sûr ont aidé avec les fameux quantitative easing le fait d'acheter 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 des titres quand vous avez plein de gens qui veulent acheter vos titres d'emprunt vous avez moins besoin d'avoir des taux d'intérêt élevés parce qu'il y a plein de gens qui vous les demandent vous pouvez leur proposer moins d'argent et de ce point de vue là ça a commencé bien avant l'intervention des banques centrales on pense qu'au moins depuis les années 90 il y a beaucoup plus d'épargne disponible qui veut s'investir qu'il y a d'investissement qui veut s'investir si vous prenez un cours d'économie de première année la première semaine on vous dit alors il y a les ménages les gens comme nous qui reçoivent des salaires des revenus ils en consomment une partie le reste ils l'épargnent et puis de l'autre côté vous avez des entreprises qui elles ont besoin d'investir donc qui ont besoin d'aller chercher de l'argent et entre les deux vous avez un intermédiaire financier que nous on appelle une banque qui va prendre l'argent des ménages et qui va le prêter aux entreprises sauf qu'aujourd'hui vous regardez l'épargne des entreprises elle est supérieure à celle des ménages il y a un problème les entreprises pourquoi ? parce que les entreprises investissent très très peu les entreprises investissent peu les états font très attention parce qu'il y a des déficits budgétaires pas beaucoup d'investissement en face beaucoup d'épargne bah là c'est tout économiste de base vous dira si vous avez beaucoup 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 d'offres et peu de demandes bah le prix il chute et le prix ici c'est le prix de l'argent c'est le prix des taux d'intérêt donc moi je pense que le taux d'intérêt va rester très très bas pendant longtemps les effets redistributifs de la taxe carbone en interne par rapport à la taxe carbone aux frontières ce qu'ont fait les économistes où je vous ai fait voir la taxe carbone aux frontières eux ils ont pas du tout pris en compte le fait que au sein des 10% des plus pauvres au sein de la classe moyenne au sein des 10% les plus riches il y avait des grandes disparités eux ils ont pas pris ça en compte ils auraient dû le faire ce qu'ont fait les économistes du conseil d'analyse économiste qui nous ont bien fait voir que c'est pas si simple parce qu'il y a des situations très hétérogènes chez les pauvres chez les moyens chez les plus riches mais comme a dit Agnès pourquoi pas si chez les pauvres il y en a qui en bénéficient plus que les autres et bien pourquoi pas et sur les fonds d'investissement attention à une chose quand même je veux pas ici faire le débat sur la capitalisation contre le répartissement sur les retraites mais attention quand même sur 20 ans quand vous faites du placement purement financier compte tenu des commissions qui sont prises par les intermédiaires financiers le rendement il est négatif sur 20 ans si vous prenez l'assurance vie la plus risquée qu'on appelle l'assurance vie en unité de compte je vous laisse passer le truc technique mais vous avez l'assurance vie un peu moins risquée et l'assurance vie un peu plus risquée là un peu plus risquée c'est celle qui vous prenez plus de risques donc il va y avoir plus de rendements et bien vous prenez l'assurance vie la plus risquée à cause des commissions que prennent les intermédiaires et qui sont énormes année après année le rendement il est négatif sur les 20 dernières années donc attention avec les fonds de pension et attention avec les fonds d'investissement donc quoi vous avez juste un président de la république c'est tout alors ma question est une question probablement naïve de première année d'économie mais j'aurais bien besoin de comprendre en fait le mécanisme de création monétaire et comment effectivement on a finalement renfloué les banques à hauteur de 1000 milliards d'euros au moment en fait de la crise de 2008-2009 comment on en crée encore 224 milliards je crois en ce moment en Europe c'est les chiffres que j'ai en tête peut-être ils sont faux vous saurez les corriger et si cette finalement création monétaire peut être une façon de financer la transition énergétique puisque j'ai vu qu'un certain nombre de personnes et pas des moindres défendaient cette option évidemment je ne suis pas capable de faire une analyse critique et c'est là où vous mettrez beaucoup merci alors ma première question c'est est-ce que c'est possible sur les fonds de retraite d'obliger la France à ne les investir que sur des choses vertes donc des investissements verts parce qu'aujourd'hui on sait qu'il y en a une partie qui est dans les énergies fossiles la deuxième question c'est par rapport aux profits donc là je me fais la porte-parole du groupe qui nous a donné des questions avant qu'on monte où est-ce qu'on en est sur la taxation des GAFA deuxième sur les taxations sur la spéculation financière taxe Taubin et les profits des actionnaires on sait qu'aujourd'hui effectivement comme vous avez dit si on taxe les profits donc ça va être les salariés et les consommateurs qui sont impactés mais si on taxe on oblige à réserver une partie des profits une partie à la recherche et une partie taxée sur les profits est-ce que c'est envisageable sans que le consommateur soit trop impacté ? Merci d'être présents parmi nous aujourd'hui parce que vous avez deux avis qui divergent parfois et c'est intéressant et en plus on est assez près de vous pour voir vos mimiques quand ça diverge donc c'est encore plus intéressant donc je vais poser deux petites questions simples une qui rejoint celle que Mélanie vient de poser donc par rapport à la taxe sur les entreprises Madame vous disiez que parfois ça pouvait être gênant donc je ne vais pas revenir dessus la question de Mélanie correspond à ce que je voulais demander et j'aimerais savoir pourquoi vos avis divergent sur la taxe carbone en gros en direction des ménages pourquoi vous monsieur vous nous dites si j'ai bien compris peut-être que j'ai mal compris à vous de nous préciser que ça ne fonctionnait pas forcément très bien en tout début d'intervention ou est-ce que j'ai mal compris si vous pouviez nous donner un exemple de taxe carbone aux frontières pour ceux qui ne sont pas forcément très avertis pour ce genre de choses je vais répondre sur la création monétaire donc en fait ce qui s'est passé pendant la crise il y a eu deux choses d'abord l'État et l'État français en particulier a prêté de l'argent aux banques et qui a été remboursé donc ça c'est pas de la création monétaire c'est un prêt il a été remboursé il était à 8% taux d'intérêt d'ailleurs ce qui d'ailleurs a fait dire aux banques qu'elles avaient fait gagner de l'argent à l'État c'était quand même un peu fort alors il y a autre chose qui est ce que la banque centrale a fait donc ce qu'on appelle la BCE pour faire court c'est l'ensemble la BCE la Banque de France ça fait partie c'est de prêter aux banques mais ça c'est leur job normal de prêter aux banques donc simplement elles l'ont fait beaucoup plus que d'habitude mais elles l'ont fait en fait les banques ont des actifs donc elles ont prêté par exemple à des entreprises sur 15 ans et elles ont besoin de cash pour rembourser des dettes et donc il n'y a plus personne pour leur prêter parce que bon à l'époque prêter aux banques c'était pas bien vu et donc elles vont aller vers la banque centrale et la banque centrale va prendre leur crédit donc le crédit à l'entreprise qui est emprunté à 15 ans et puis va leur donner du cash voilà et ça c'est ce qu'on appelle la création de liquidité de la banque centrale et ensuite la banque peut utiliser ce cash pour prêter à son tour et là elle va créer de la monnaie à ce moment là alors quel est le lien avec la transition énergétique puisque en fait la banque centrale pourrait tout à fait racheter des tas de prêts qui sont faits par des banques ou par des marchés à des gens qui investissent dans la transition énergétique et donc le sachant par exemple on a je sais pas un assureur qui va financer des éoliennes et c'est un investissement à très long terme à 20 ans et puis l'assureur il a besoin d'un seul coup d'avoir du alors l'assureur c'est un mauvais exemple parce qu'il n'a pas accès à la banque centrale une banque une banque donc investie dans des éoliennes c'est à 30 ans a besoin du cash et donc va aller à la banque centrale exactement comme si c'était de l'investissement brun il n'y a pas de différence de ce point de vue là la question maintenant c'est est-ce que les investissements verts ne devraient pas être favorisés par les investissements bruns et il y a plusieurs manières de répondre à cette question la première c'est que déjà aujourd'hui probablement l'investissement brun est plus risqué que l'investissement vert mais on ne le voit pas parce qu'on fait des calculs rétrospectifs au lieu de faire prospectif donc sur le passé ils ont un total sur le passé c'est stable bon mais sur l'avenir peut-être pas et puis l'autre chose c'est que on a donc une régulation qui n'aide pas forcément à orienter vers les investissements verts mais finalement la banque centrale elle est un peu en bout de chaîne là-dedans elle c'est important de le savoir puisque les taux d'intérêt vont être bas pendant longtemps parce que l'inflation est très basse et bien la BCE est prête à acheter donc on sait que la BCE est prête à acheter mais ce n'est pas elle qui va faire l'investissement c'est ça que je veux dire ce n'est pas la BCE qui va investir dans les éoliennes sûrement pas sûrement pas voilà les taxes et les profits j'en ai déjà parlé donc je vais laisser Christian en parler et des exemples de taxes aux frontières carbone aux frontières il n'y en a pas voilà et pourquoi c'est pas pour moi il n'y a même pas d'exemple bien pur de taxes nationales et quand on par contre il y a beaucoup d'exemples de taxes qui ont eu un gros effet sur les comportements et je prends toujours cet exemple là parce que je le trouve merveilleux c'est une taxe qui était introduite en Irlande c'était dans les années 2000 sur les sacs plastiques sacs de caisse donc au lieu de les interdire qu'on a fait en France ils ont mis une taxe je ne sais pas 3 centimes 20 centimes assez élevée sur les sacs de caisse et en 6 mois ils avaient disparu alors pour répondre directement à votre question qui consiste à dire puisqu'on veut l'investissement vert la banque centrale européenne n'a qu'à créer de l'argent et les financer et mettons qu'on ait x milliards pour la France elle va le faire pour tous les pays européens bien sûr et si Paris et Lyon arrivent avec de bons projets comment on fait pour choisir donc là ce que vous proposez en fait c'est de laisser à des techniciens non élus la possibilité de faire des choix politiques et pourquoi ? parce que c'est eux qui vont décider si c'est Paris ou Lyon et moi ça m'embête un peu et en fait pourquoi ce débat vous avez raison vous faites le porte-parole d'un débat qui existe chez les économistes et pourquoi ce débat existe c'est parce que les états ne jouent pas leur rôle est-ce que c'est pas plutôt au rôle des états quitte à dépenser de l'argent pour ces investissements verts est-ce que c'est pas plutôt aux états de le faire et d'emprunter plutôt que de demander à la banque centrale européenne de se substituer en fait aux états qui ne le font pas donc entre les deux moi je préfère des gens élus que des gens pas élus et quand c'est des gens élus là voilà aujourd'hui on débat de quel est le meilleur moyen mais moi ce qui me gêne avec la banque centrale européenne et là où je suis d'accord avec Agnès et là on est d'accord aussi et là où je suis d'accord avec Agnès c'est qu'il fallait le faire pour aider les banques parce que moi je ne voulais pas revoir les années 30 j'ai écrit des bouquins sur les crises financières honnêtement je ne voulais pas voir les années 30 les fonds de pension est-ce qu'on peut les remettre sur le verre par la fiscalité par les subventions par plein de choses on peut toujours essayer de demander aux acteurs financiers d'aller dans un sens ou dans un autre où est-ce qu'on en est de la taxe GAFA ça risque d'être un peu long il y a des négociations à l'ECDA aujourd'hui elles sont censées aboutir à la fin janvier début février si ça se passe bien il y a deux choses qui révolutionnent complètement révolutionnent complètement la taxation des GAFA et toutes les entreprises d'un côté les entreprises par exemple qui comme Google nous facturent si vous êtes une entreprise française vous faites de la pub sur Google en fait vous apercevez que la facture c'est Google Irlande et de l'Irlande ça passe aux Pays-Bas et des Pays-Bas ça passe aux Bermudes taxation zéro aux Bermudes est-ce qu'on peut remettre ça en cause le CD est en train de dire ok on va calculer le profit normal entre guillemets que vous auriez dû faire en France celui que vous avez transféré en Irlande une partie de ce que vous avez transféré en Irlande ou aux Bermudes on va le réaffecter au pays où la transaction elle a vraiment eu lieu c'est-à-dire à la France mais une partie seulement et sur la partie qu'on va retransférer on va taxer une partie de ça donc c'est une partie d'une partie le conseil d'analyse économique a refait des petits calculs sur la partie de la partie avec quelques hypothèses on ne sait pas les résultats finaux mais en fait ça ne rapporte pas grand chose par contre le deuxième axe qui est en train d'être développé c'est de dire on met un seuil minimum d'imposition en gros les américains l'ont fait c'est à 1325 en Irlande c'est à 12,5 donc tout le monde pense que ce seuil minimal il sera entre 12,5 et 1325 ça consiste à dire vous êtes une multinationale un GAFA quelconque vous êtes présent en France vous jouez avec tous les artifices que vous voulez pour aller planquer vos profits aux Bermudes où vous êtes taxé à 1% vous devrez à la France la différence entre 1% et ce taux minimum à minima d'accord à minima et donc là ça perd beaucoup l'utilisation des paradis fiscaux perd beaucoup d'intérêt est-ce qu'on va réussir à se mettre d'accord les négoces c'est là en ce moment pendant qu'on parle là ils sont en train de négocier le chef négociateur le CDE il est en train de faire 4 fois le tour du monde par semaine pour essayer de ramener tout le monde d'accord on aura les résultats fin janvier ça existe déjà depuis le méchant monsieur Trump d'accord qui a fait sa réforme fiscale qui a non seulement donné plein de sous aux plus riches mais qui a mis plein de choses en oeuvre pour taxer les multinationales beaucoup plus que ça n'était fait avant on est en train de négocier au niveau mondial pour le faire c'est parce que Trump l'a fait que ça s'est débloqué au niveau mondial je veux pas faire de politique mais le pays qui est en train peut-être de faire blocage c'est la France avec sa taxe GAFA qui met le bazar pardon je vais rester poli aux Etats-Unis mais on est en train de négocier aux Etats-Unis la taxe commune j'en parle pas la taxation des transactions financières non la taxe sur les dividendes ça existe déjà là moi je peux rien faire politiquement nous avons un président qui a décidé qu'il fallait baisser la taxe sur les dividendes donc aujourd'hui le choix politique n'est pas celui de le remonter quand il est arrivé en 2017 c'est pour ça qu'il a cette étiquette de président des riches c'est qu'une de ses premières touche des intérêts que s'il prête de l'argent il touche des dividendes il faut les taxer moins donc on a baissé la taxe on perd 5 milliards par an mais là c'est un choix politique moi j'y peux rien la taxe carbone aux frontières comme Agnès je n'en connais pas et la taxe carbone pourquoi c'est difficile en France parce qu'on a vu le mouvement des gilets jaunes c'est aujourd'hui pas accepté socialement on avait un grand économiste américain qui est très écouté qui a eu tous les prix que vous pouvez imaginer des meilleurs économistes du monde etc. qui s'appelle Paul Krugman qui a assez écouté et il dit moi il dit comme Agnès il dit moi la solution des économistes la meilleure c'est la taxe carbone mais si les gens en veulent pas il faut trouver autre chose et je pense qu'aujourd'hui politiquement il faut aussi tenir compte de ce contexte il faut trouver autre chose merci à vous